Le pouvoir des femmes Je vous présente un résumé inspiré de Par l'esprit du soleil, enseignement pour l'ère du verso C'est l'énergie d'amour qui parle, incarnée par Jésus Écoutez avec votre cœur Les gorges de la vérité Demain dépend uniquement de vous Chacun sera son propre passeur pour franchir les gorges étroites De la fin de cet ère Jamais plus qu'à cette heure Vous n'avez eu votre destinée entre vos mains Jamais vous ne vous êtes trouvé dans un tel face-à-face avec vous-même Rien de ce que je vous ai enseigné jusqu'alors Ne peut trouver d'utilité si vous ne comprenez pas parfaitement cela Je ne suis pas votre maître Votre cœur doit bouger par lui-même La logique mentale alliée à l'écoute Des plus belles paroles et des plus grands noms Ne sera pas l'artisan de la métamorphose Le déclic du verseur d'eau doit venir de votre centre C'est de votre prise de conscience qu'apparaîtra en vous l'issue Le verseur d'eau est une référence à l'ère du verso Dans laquelle l'humanité entre un peu plus à chaque instant Vous attendez un Messie Certes il en viendra un Pas pour endosser vos fautes Mais pour confirmer et dynamiser l'élan qui doit déjà être vôtre En vérité, en vérité je vous le dis Il ne se montrera à vous que lorsque vous l'aurez suffisamment dégagé de vous-même Le moment est donc venu de parachever le labour de vos propres terres Car c'est dans le creux de vos sillons qu'il apparaîtra Comme un arbre déjà formé Cette terre qui s'ouvre à la terre et que certaines personnes appellent nouvel âge Est une façon d'être qui ne s'installera définitivement parmi vous Que lorsqu'il aura contaminé l'ensemble de votre humanité Ce ne sera pas un état de fait venant balayer toute difficulté Ce sera un temps de proposition où chacun devra comprendre Qu'il n'y avait pas l'ancienne vie et la nouvelle vie uniquement de lumière Mais simplement LA vie, plus libre, qui se poursuit Les temps que vous vous apprêtez à connaître Ne seront pas encore ceux de l'âge d'or de votre planète Peut-être ceux du vôtre Si vous décidez avec votre amour qu'il doit en être ainsi Car rien d'autre que vos œillères ne vous impose de limitation La libération est une résolution personnelle Rien ne vous enchaîne au rythme d'une humanité quelque peu rebelle Elle peut se vivre à la seconde même Elle ne vous place pas au-dessus d'une humanité qui se débat dans des contradictions Mais plus que jamais à ses côtés Tel un grand frère qui a fait une inépuisable provision d'amour La peur, je vous l'affirme, fera toujours se mouvoir les corps Mais jamais les consciences Elle relève de l'exploitation des mécanismes les plus primaires de l'ego Ou la manipulation des masses humaines L'histoire des vainqueurs est fausse L'histoire de votre pays, la France Celle des différentes civilisations Et de la Terre tout entière Telle qu'elle vous a été enseignée Telle qu'elle est entretenue par la plupart des médias Est totalement erronée Elle est fabriquée de toutes pièces Par quelques groupes d'hommes Qui ont trouvé leur intérêt La véritable histoire, celle qui a mené les peuples jusqu'à ce point Peut être qualifiée d'occulte Parce qu'elle met en jeu des forces Auprès desquelles les rois deviennent de simples marionnettes Dont les penchants et les manies sont exploités Pourtant, il ne s'agit guère de désigner systématiquement du doigt L'ordre de la lumière sombre Mais plutôt les ambassadeurs inconscients Que vous avez été au fil des âges Vous devez prendre conscience de cette réalité Et la nécessité de ne plus en perpétuer le mécanisme Nouvel âge Le nouvel âge doit être l'âge Où chacun apprendra à écouter l'authentique langage de son être Où chacun fera l'apprentissage du oui et du non En plus grande connaissance de cause Ce qui signifie avec une vision planétaire globale Bien au-delà de sa petite histoire privée Le but est d'expanser la conscience individuelle Jusqu'à ce qu'elle réalise son propre rôle Dans l'harmonisation du tout Le sous-sol de votre planète recèle autant de secrets Que la voûte étoilée qui vous fait rêver Il y existe des villes entières Des voies de communication Toutes vestiges de temps antérieurs Mais qui ont conservé leur vie Et leurs fonctions précises Et dont les apports joueront un rôle considérable Dans l'organisation des prochaines décennies Acceptez de tout revoir Histoire, dogme, science et culture Car chaque regard que vous laisserez se figer Sur d'anciennes habitudes Portera en lui la raison de vos souffrances La nouvelle spiritualité ne s'assimilera pas Par un art oratoire Ni à un exercice de l'intellect Qui se prend au sérieux devant ses propres profondeurs Elle s'annonce déjà comme un art de vivre De redécouvrir le sacre en toutes choses Rien n'est utilitaire Dès que l'on a compris Que tout vit et que, à ce titre Tout a le droit à la beauté et au respect Si l'ère du Verseau est déjà en fleur dans votre esprit Alors vous la verrez arriver vers vous avec quiétude Quand bien même des territoires entiers seraient anéantis Elle sera Que votre mental l'accepte et l'espère Ou au contraire se cabre Elle s'achemine à grands pas dans votre direction Elle est la résultante de la progression logique des mondes C'est vous qui allez vous fondre en sa proposition de vie Certes pas l'inverse puisqu'elle est une partie de vous-même Qui a déjà accompli le trajet et qui vient vous chercher Vous ne pouvez l'éviter Parce qu'on ne se dérobe pas à soi-même éternellement Prenez conscience que la façon dont vous allez entrer en elle Elle déterminera la beauté des cartes que vous y trouverez Visualisez son arrivée dans un flot de massacres et de cataclysmes Et vous serez l'artisan multiplicateur de semblables plaies Vous avez cette puissance Dans son sein, vos titres n'auront guère plus de valeur Que la feuille de papier traînant à l'angle d'une rue Que votre argent ressemblera au glaçon exposé au feu du soleil Que votre culture ne pourra prétendre être plus qu'un savoir en conserve Dévitalisé Que votre personnalité devra se mettre à nu Pas la petite qui vous fait jouer les bons ou les méchants Mais la vraie qui vous dit ce à quoi votre cœur aspire Je profite de cet aparté pour vivement vous conseiller la méthode Neurosatis Qui est le plus court chemin pour connaître et discuter avec votre cœur L'ère du Verseau apparaîtra mes amis Lorsque vos fabrications vous auront prouvé qu'elle n'était que de la poussière Qui attendait que vous fassiez le ménage Voilà des millénaires qu'il méritait d'être entrepris ce grand lavage Il ne sera peut-être pas parfait mais mettez-y toute votre ardeur Il importe d'ores et déjà que vous construisiez des prototypes de cette nouvelle ère Ressentez de nouveaux schémas d'organisation tant sur le plan social, économique que familial Votre tâche est de casser les carcans et de poser de nouvelles règles du jeu Il en va de l'équilibre général, non seulement de la planète mais de ses rapports avec les autres planètes L'éducation décadente L'éducation sera une des pièces maîtresses de cette réécriture de la vie L'actuelle dégradation des écoles et des méthodes d'enseignement qui se manifestent un peu partout sur Terre Constitue un signe dont il faut se réjouir Vos sociétés se sont dévitalisées à produire des êtres calibrés Incapables de concevoir leur origine et leur destination Privés du pouvoir de concevoir la vie autrement que centrés autour de leur petit fonctionnement intérieur L'axe de l'éducation doit devenir sans tarder l'amour de la vie par une responsabilité de chacun de ses acteurs Le mot « amour » qui implique la notion d'une certaine liberté exclut cependant tout laisser aller La force de vie nécessite des structures fermes, des points de repère, un rythme qui est joie et qui préserve des impasses Vous ne pouvez plus imposer votre vision des choses L'économie en berne La refonte de vos systèmes économiques et politiques devra passer par des prises de conscience identiques Elle aussi doit germer et s'exprimer au sein de micro-organismes qui attendent que vous les créez En vérité, je vous affirme qu'il n'existe pas de recherche intérieure et extérieure Il y a tout simplement la redécouverte de soi et le soi est présent partout, non comme spectateur mais en tant qu'épurateur de celle-ci Politique et économie peuvent rimer avec lumière si vous les concevez avec justesse La présente ère du poisson se décompose d'elle-même, point n'est besoin de l'y aider par des actes de révolte Que la fermeté des résolutions, le refus de la normalisation et de l'endoctrinement deviennent vos meilleurs atouts Ils assisteront ainsi les vieilles structures dans leur entreprise d'auto-étouffement Ne craignez pas la marginalisation Marginal vous l'êtes dès que vous avez décidé de rejoindre votre véritable demeure Dès que vous avez compris qu'elle ne vous attend pas dans l'au-delà mais partout Dans l'ampleur et la pureté dont vous pouvez revêtir chacun de vos actes Les mots deviennent souvent des mots Et si votre monde ne peut encore s'en passer, il faut savoir que leurs limitations en font de véritables termes à l'expansion de conscience La réforme demande une action, une implication personnelle L'ère qui s'annonce veut des bâtisseurs forts, des hommes et des femmes qui n'aient pas peur de risquer de perdre ce que la majorité considère comme des acquis Vos acquis sont souvent la somme de ce qu'il vous faut désapprendre Le pouvoir des femmes Ce sont les femmes qui sont appelées à jouer un rôle décisif dans la grande mutation grâce à leur capacité d'adaptation infiniment supérieure à celle des hommes Elles sont aussi plus résolues car elles ont développé une vision plus claire des aberrations actuelles et des remèdes pouvant y être apportés Ganymède, le serveur d'eau doté de l'énergie du principe féminin Cela sera spectaculaire dans sa phase de stabilisation Les deux polarités de la vie œuvrent simultanément en chacun de vous à divers degrés de manifestation Dans la mythologie grecque, Ganymède est un jeune mortel qui succède à la déesse Hébé dans la fonction des chansons des dieux Il est aussi considéré comme un amant de Zeus Sa beauté est devenue proverbiale Sur un plan cosmique, l'alternance des courants de force obéit aux mêmes lois Ainsi, avec la réémergence du souffle féminin Le Père Céleste prendra-t-il progressivement l'apparence d'une mère divine Prodigieuse génératrice de galaxies dans son amour incommensurable Cessez d'entretenir un aspect de la dualité puéril Le bonheur s'y découvrira lorsque vous vous conformerez au mouvement du grand balancier céleste La création, la progression de chacun vers l'infinie lumière Viennent aussi de la capacité d'absorption, d'intégration, du respect des forces vives du cosmos Votre réflexe de raidissement est encore tellement important Que vous désirez une fois de plus imposer Imposer votre paix, votre justice, votre ordre, jusqu'à votre Christ Car la question se situe désormais là, autour de la réception de l'énergie de Christos Prophétique Ce ne sont plus votre Jésus, votre Bouddha, votre prophète Qui vont se manifester, mais votre capacité à recevoir, à accueillir leur unique principe, l'amour Vous lui avez donné des noms Imam Mahadi, Maitreya, Christ, Quetzalcoatl et d'autres encore Si vous ouvriez tout simplement la main, il n'en faudrait guère plus pour qu'il vous la prenne Ouvrir la main Ne pas se projeter dans un hypothétique avenir avec un fardeau de désir Mais prêter l'oreille à ce qui est murmuré, sans mots, dans l'instant présent Voilà une façon simple d'ouvrir la main Ce Christ en qui vous placez tous vos espoirs ressemblera à toute lumière, sauf à la propriété d'une église particulière C'est la rencontre que l'on a avec soi Pas la rencontre avec le falsificateur qui vous incitera à se placer derrière lui, comme derrière un chef de troupe Importe-t-il de lever une armée, c'est-à-dire d'ouvrir la porte à un nouveau conditionnement ? Il faut du silence, un peu de patience et beaucoup de confiance Mettez un terme au conditionnement de la récompense, celle de voir un jour quelqu'un Certes mon frère Christ viendra emprunter un vêtement de chair et des millions d'entre vous le reconnaîtront Mais cela ne se produira pas avant que la chair elle-même, par la mutation de la conscience qui l'anime, n'ait haussé d'un degré sa réalité vibratoire C'est-à-dire que c'est vous individuellement et collectivement qui devez ouvrir la porte de la terre des hommes à l'être Christ, au Christ de l'histoire de votre planète, à celui qui, en définitive, a pris en charge l'instruction de l'humanité Lorsque les pieds d'un tel être foulent un sol tel que le vôtre, c'est le signe que quelque chose s'est purifié jusque dans la matière C'est la réponse logique au travail solaire, conscient ou inconscient de tous Quoi qu'il en soit, c'est vous qui fixez l'heure de sa venue Il n'y a que le corps et le cœur de votre humanité qui puissent s'écrier « Nous sommes prêts ! » Lorsque ce cri sera lancé, l'heure des garde-à-vous aura cessé de sonner car chacun, même avec les maladresses que sa liberté lui fera encore connaître Comprendra la richesse qui jaillit des différences et apprendra l'unité dans la multiplicité Je ne vous annonce pas la fin d'un temps, mais l'imminence d'un commencement Soyez les débroussailleurs de la voie, silencieux s'il le faut, résolus envers et contre tout, dans la pensée comme dans l'action Le bonheur et la paix que vous êtes aptes à pouvoir construire maintenant dépendent de cela Je vous parle d'amour car il faudra bien que vous le découvriez enfin ce souffle dont le souvenir palpite en vous depuis l'origine des temps Ici s'achève verbalement le message que j'avais à vous adresser Ici commence le vôtre car le monde attend maintenant votre réponse Puissiez-vous ne pas classer l'alignement de ces phrases comme vous en avez classé tant d'autres Vous le savez, votre joie ne dépend pas d'elle, mais du présent de cristal qu'elle peut vous aider à apporter aux hommes Je n'ai pas de plus grand but que de faire éclore en vous le moteur, le porteur de flambeaux et le détonateur de paix Ainsi mes amis, en toute vérité et plus que jamais, l'univers pourra vous appeler du nom de frère Je vous remercie pour votre écoute attentive C'était un résumé inspiré du chapitre 11 de l'excellent livre par l'Esprit du Soleil, enseignement de Jésus au monde d'aujourd'hui Le lien est en description Vous trouverez également les services que nous vous proposons pour vous aider à amorcer ce changement Pour rentrer dans l'ère du Verseau de la manière la plus agréable qui soit C'est un abonnement mensuel, libre et sans engagement de durée Je vous accompagne dans votre changement de réalité, obtenir plus de votre vie Éliminez vos blocages et dépendances Manifestez votre vraie personnalité, votre nature profonde Visitez la page dédiée sur neurosatis.fr pour en savoir plus sur l'activation transpersonnelle Le lien est en description Cet abonnement mensuel comprend l'adhésion aux avantages Ange de Lumière avec un accès à tous les contenus de Neurosatis et bien plus encore Il comprend la méthode Neurosatis, le programme de transformation Réfléchissez avec votre cœur Vous bénéficiez également d'un accompagnement personnalisé par le moyen d'entretien téléphonique ou visioconférence privée Si vous avez besoin de plus d'informations ou de parler à Cédric pour savoir si ce programme vous convient Réservez un appel maintenant Merci d'avoir regardé cette vidéo !